Salut tout le monde, bienvenue dans l'antépénultième manche de cette saison. Le dixième round se passe à Thraxton avec une piste extrêmement rapide sur laquelle on va retourner pour la deuxième fois cette saison. La première venue ne s'était pas passée convenablement puisqu'on termine je crois 17 ou 18e de mémoire. Donc on va essayer de voir si notre voiture a évolué, si on peut peut-être faire un petit peu mieux dans ces conditions. Allez, il reste 26 minutes dans cette séance qualificative. On va sortir pour la première fois la voiture en espérant qu'on ne touche personne. On voit Rob Gravette qui passe, Matt Neal. On va mettre la voiture en température et on va tenter de faire un chrono pas trop mauvais dans cette dixième manche. On a beaucoup de choses à gagner mais aussi beaucoup à perdre. Hop, la voiture qui glisse évidemment. Train arrière très froid. Ça enlève une grande partie de la stabilisation de la voiture. Allez, le passage dans la grande courbe qui précède Church, c'est pas mal. Clairement, on peut passer de Church à fond. Ouais, sans problème. D'ailleurs, on peut revenir sur la voiture de Matt Neal. Là, on a eu un excellent run. Allez, on lance notre tour. à fond de 5 ici. Touche les freins. Beaucoup de survirage ici mais c'est pas grave. Quatrième. En cinquième pour la grande courbe ici. On va essayer de placer la voiture sans qu'elle ne décroche. On est passé à 4 en aileron arrière. Et on a pour l'instant beaucoup, beaucoup de grippe. Là, on le perd un peu. On va repasser Church pied à fond. On va essayer de passer sans soulager. Allez, on tente le coup. Ouais, on est bien passé. On est très bien passé. On a un excellent run en vitesse de pointe ici. Malgré la boîte un peu plus courte. On va pas taper dans le rupteur pour autant. On va taper dans le vibreur. Mais ça, c'est pas trop grave. Et on va enchaîner avec un deuxième tour chrono. Quatorzième pour le moment. temps. Peut-être que sans maintenir maintenant, on aura une piste un peu plus libre. Freiner un petit peu tôt. Et là, on perd totalement la voiture. Donc, c'est terminé. Ce tour-là est à mettre à la poubelle. Bon, 16e temps. Ça va encore nous faire partir très, très loin cette histoire. Le visage de cette dixième course de la saison est connue. Première ligne 100% Williams Renault avec les deux Lagunas devant l'Audi de Franck Viella et la Volvo de Ricard Raidel. Derrière, on retrouve les deux Honda Accor officiel devant David Leslie, la plus véloce des Nissan Primera. Tim Harvey est passé devant Matthew Neal de nouveau en pôle avec la Ford Mondeo dans la catégorie indépendante. Junkie Land, Anthony Reed suivent. En fond de peloton, on va retrouver une nouvelle fois les voitures officielles Ford qui sont très, très loin et ensuite les interbordants et de nouveau Kelvin Bird. Voilà donc pour la grille de départ et nous, on sera bon dernier pour cette dernière partie de la course. On s'attend à avoir pas mal de choses à jouer comme la dernière fois. Donc, on va voir comment se déroule cette dixième course de la saison. Le départ de la dixième manche est donné ici à Thruxton. Un envol compliqué. On n'a pas été extrêmement réactif sur le moment de l'extinction des feux. Voiture délicate. On a Brunsted devant nous et Brooks qui peut également jouer un joli coup à l'intérieur avec la 406 rouge. Et là, c'est nous qui allons jouer un joli coup à Galli et à Jamie Wall. Hop ! Attention ! Et Galli qui a freiné, tout comme Paul Radicic. Matt Neil toujours en tête de la catégorie devant. Rob Gravette devant nous avec la Honda Accor. Gravette qui est d'ailleurs très généreux sur les bords de piste. Paul Radicic au contact dans ce secteur. On va remettre en cinquième histoire de regagner un petit peu d'accélération ici. Et on va attaquer dans Church. Premier passage dans ce virage. Extrêmement rapide. Ça passe à fond. Et Rob Gravette qui perd de la vitesse. On va en profiter pour aller chercher Rob Gravette. Et peut-être même Will Hoy à l'intérieur. On a un excellent premier run. avec John Binkley devant nous. Que l'on va laisser passer pour le moment dans la chicane. Allez, premier tour couvert. 15ème position. Partez. 24ème et bon dernier devant. On voit que Derek Warwick est à la bagarre avec l'une des Nissan officielles. Drapeau jaune ! Drapeau jaune ! Et il y a une Primera qui est touchée. On repart. Warwick a été fortement piégée. C'est David Leslie. Je crois qu'il y a eu un problème. John Binkley également au ralenti. Et Matthew Neal. Qui est devant nous. Hop là ! Est-ce qu'on peut passer la deuxième voiture du Team Dynamics ? Ouais, Matt est derrière. Bien joué de nous avoir laissé passer sur ce coup-là. La douzième position. On est derrière. Team Harvey et Franck Biela, je crois. Franck Biela qui était parti très très haut sur la ligne. De départ. Qu'il obtenait à l'issue des qualifications. On pouvait espérer quelque chose du côté de chez Audi. Malheureusement, on a dû une nouvelle fois se raviser. Oh là là ! Donc cherche côte à côte avec Team Harvey. La 406 qui a deux beaux restes en cette fin de saison. Et du coup, c'est bien Franck Biela qui est devant nous. Puisque je pense que John Binkley était en difficulté quand on l'a dépassé. Le freinage de la voiture de Franck Biela peut-être pour aller chercher le point de la dixième place. On le veut aussi, ce point. Passage pour la deuxième fois dans la chicane ici. Et la Nissan qui était au ralenti a pu continuer. Douzième position. Pas de point pour nous du côté du championnat officiel. Peut-être une victoire en championnat indépendant. Qui pourrait quasiment sceller le titre avant les deux dernières manches à Bronzac et à Silverstone. Franck Biela, on peut s'attaquer au champion en titre qui vit une année catastrophique. Attention Franck Biela, peut-être attaqué à l'intérieur. Franck Biela, on tente de passer. On freine limite pour ne pas perdre la voiture là. On va se mettre en sixième pour soulager un petit peu la mécanique avant Church. Mais on s'est fait extrêmement, extrêmement chaud à bord de cette voiture du Team Dynamics. Hop là ! Et cette accélération qui semble interminable. Interminable. Le passage de la chicane. On est au porte-dépôt, on doit aller chercher Team Harvey devant. A moins que ce soit Patrick Watts, mais je ne pense pas que Watts soit si haut sur la hiérarchie actuelle. freine un peu tard, on loupe le freinage. Et il y a toujours la Nissan qui a été touchée aussi, qui a perdu son pare-choc arrière tout à l'heure dans le premier secteur, qui se retrouve en neuvième position. On peut espérer aller chercher des points face à ces deux voitures. On est beaucoup mieux que ce qu'on avait vécu lors du tout premier passage sur ce circuit de Thruxton en début de saison. On a une voiture qui tient. On a des setups plus fins aussi. Alors je ne vous montre pas les séances d'essai évidemment dans ces vidéos, mais on y travaille également un petit peu à mettre la voiture en état. Et j'apprends aussi à la maîtriser. Et il serait temps, tu me diras, à la dixième course de la saison de savoir maîtriser sa voiture. Quatrième tour de course, bientôt couvert sous les nuages ici à Thruxton. Il ne fait pas non plus extrêmement chaud, de quoi soulager un peu les moteurs. Allez, repasse en première sur ce coup-là. On va faire un point sur l'écart avec la Peugeot 406 devant. Et la Lyon est à 2,8 secondes. On va voir à l'issue de ce tour où on en sera. On va essayer d'attaquer un maximum. Derrière, on ne doit pas se tracasser de la voiture de Franck Biela qui a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on est sur le vibreur. Un petit peu de glissade, de dérobade. Deux dixièmes de retard dans ce split. Le premier secteur. Non, deux dixièmes d'avance, pardon. Ce n'était pas encore mis à jour. Le transpondeur est un peu plus loin. On va le remettre en cinq pour le premier droit ici. On va avoir un petit peu plus d'accélération, plus haut en régime. Voilà, sixième maintenant pour Church. On va tenter de le passer pied à fond sans soulager. Il reste neuf tours de carburant. Quinze litres. Ça passe. Ça passe. On était à 2,8 secondes pour l'instant. Statu quo au niveau des écarts avec la Peugeot. On va essayer d'éviter un maximum les vibreurs. Ce n'est pas toujours simple. Alors, 2,4 secondes, ça se maintient. Mais la Peugeot qui va perdre du temps derrière la Primera, ce serait bien. Qu'on résiste un peu. Oh, il y a un pare-choc. Il y a un pare-choc qui est déposé sur la piste. Il appartient à une des Honda Accor officielle. De qui s'agit-il ? Ce n'est pas le savoir pour le moment. Pour l'instant, on est à 0,0. Écart stabilisé. On tourne de plus en plus vite. Un dixième de mieux maintenant. Et on a un excellent run ici pour aller chercher Anthony Reid. C'est lui qui a perdu son pare-choc. Ça n'était pas David Leslie. Anthony Reid va-t-il nous laisser passer ? On va attaquer Church. Il donne un coup de frein dans Church pour nous déstabiliser. Mais ça marche puisqu'on a dû soulager. On perd notre slipstream, notre élan. Un excellent run peut-être pour aller se protéger. La voiture de David Leslie côte à côte dans la chicane. Et on passe. On manque de perdre la voiture. Leslie qui est à droite. On est côte à côte. On va attaquer le premier droit. Et il est derrière. C'était chaud. C'était très très chaud ce coup-là. Et on obtient par la même occasion le point de la dixième place. Anthony Reid a donc cédé. la dernière place qui vaut un point. Il reste cinq tours. Un peu moins de six tours, mais un peu plus de cinq tours maintenant. Grosse dérive. Et devant nous, la 406 qui semble vraiment voler au-dessus du lot. Elle est très performante ici. La Peugeot, on est à trois secondes, six. Et on est dixième. C'est le plus important devant. Vous voyez les hommes de tête avec qui on ne se bat pas. dans cette bagarre. La chicane en première. Allez, trois secondes, six. Trois secondes, cinq. Écart stabilisé avec la 406 devant. On va très large. On a rebondi sur le vibreur. Ce n'était pas du tout ma volonté. La voiture est chaude. Pour l'instant, on peut attaquer allègrement. Et on a tourné une demi-seconde moins vite. Six dixième. À cause de la manœuvre qu'on a dû faire sur la Nissan. Et là, on est quatre dixième plus vite. On est très, très bien. On m'a soulagé un peu. On n'était pas tout à fait à l'accord. Mais ce n'est pas grave. En sixième dans Church. On va encore être très, très bon en fin de course. Là, on est allé mettre un petit peu la voiture sur le bas-côté. Ce n'est pas trop grave. On passe très, très bien dans Church. Pour aller rechercher. Semble-t-il, la voiture devant nous. Puisque la 406 est passée. Il est en train de faire vraiment une performance incroyable. Avec la 406. Je crois que c'est Tim Harvey qui est en train de remonter littéralement. Il vient de prendre Patrick Watts. Et nous, on attaque comme un beau diable. Fin de course. Extrêmement tendue. On peut aller chercher encore de gros points dans ce meeting. Il faudrait que la troisième rentre dedans. Ça m'éviterait de perdre du temps. Alors, les deux Peugeot officiels sont devant nous. On est juste devant la voiture d'Antoniry. David Leslie est septième là-bas au loin. Avec sans doute l'une des Honda Accor qui a perdu son pare-choc. Ce pourquoi on a pu facilement refaire la jonction. Avec la tête du peloton. Parce qu'habituellement, là, on n'a pas le rythme des voitures de devant. Mais les 406 qui sont boostés dans cette dixième manche. Allez, le passage en Danchurch. Il va nous rester trois tours ou trois minutes de course. Ça va être chaud. Ça va être très, très chaud cette fin de course. Allez, le petit coup dans la chicane. Tout le monde se regroupe au bas-devant. La Volvo de Ricard-Dreidel qui a été battue. Et on a le meilleur tour en course. On est la voiture la plus rapide en piste pour le moment. C'est important. C'est très important pour les derniers tours qui arrivent. Patrick Watts qui a déjà laissé passer Team Harvey. On est en train d'aller chercher Watts. Voiture délicate à conduire. Sans doute pour les leaders. Ce pourquoi on peut revenir sur eux. On voit donc Leland Rydell. Sans doute James Thompson ou Tarquinie. Ensuite, David Leslie, Team Harvey, Patrick Watts. On est derrière et on complète le top 10 justement la voiture d'Anthony Reed. Alors que ça glisse. Ça glisse beaucoup devant pour les voitures qui ont perdu sans doute un pare-choc ou des éléments aérodynamiques. Et on peut peut-être faire la différence si on garde le pied dedans. Dans Church, on ne soulage pas pour Watts ni pour Team Harvey. Devant par contre, on a décidé de donner un petit coup de frein du côté de David Leslie. Et l'attaque est incroyablement chaude alors qu'on va attaquer la chicane. Peut-être sur Patrick Watts. A l'intérieur, sur la Peugeot 406. Ça ne peut pas passer. On s'est loupé du côté de la Nissan. Et le contact, évidemment. Et Team Harvey qui est au ralenti. On fait l'extérieur à la 406. Et on prend la septième position sur 200 mètres. Il n'y avait pas de drapeau jaune. La Nissan s'est loupée. Elle est revenue en piste et a percuté la 406 de Team Harvey. Cette manche est en train de vivre son avant-dernier tour. Il reste 1 minute 10 au chrono et on tourne à peu près en 1,17. Donc à mon avis, on a encore deux boucles. On va aller au bout des 12 tours réglementaires dans cette épreuve. Et on n'a pas dit notre dernier mot parce que devant, il y a du monde. Et du monde très très lent. Là, peut-être Honda Accor devant nous a perdu une partie de son pare-choc. Oh là là, ça glisse. On reste en 6. Un peu de sous-régime, mais ce n'est pas grave. On ne perd pas la vitesse. Incroyable bagarre devant avec les deux Lagunas. John Cleland. Les deux Honda Accor et Ricard Rydel. Et nous sommes juste derrière, alors que derrière, on a l'attaque de Team Harvey. Incroyable finale que cette manche. Ici, à Throckstone. C'est James Thompson qui a perdu la moitié du pare-choc arrière de ça. Honda Accor. Il freine, il freine et on le touche. Ah oui, il a perdu beaucoup de vitesses et d'adhérence. On va prendre la sixième position sans doute au freinage ici. Et les deux Honda Accor sont blessés. Les deux Honda Accor ont perdu leur pare-choc. On est en train d'être très impressionnant avec cette Nissan Primera pour l'instant. Sans doute l'une des trois voitures les plus rapides. Alors que devant, il y a l'une des Lagunas qui a cédé à John Cleland. Qui est en deuxième position maintenant. Rydel, quatrième. Cinquième place à l'explication avec Gabriele Tercuni pour l'instant. Le pilote italien à l'avantage. Il donne un petit coup de frein. Il va sans doute faire de même dans Church. Le petit coup de la dérobade. Qu'on vient de se prendre, il y a un souci sur l'une des Lagunas. Parce que Rydel revient très très fort. Et les retardataires également. Oh et Rydel qui percute. La voiture d'Eward. Oh Rydel qui a perdu sans doute très très gros. Et on est dans le dernier tour. On est en overtime. Est-ce que Tercuni va réussir ? Allez chercher Ricard Rydel. On va faire l'intérieur aux deux pilotes. Oh et ça sort tout droit pour eux. La Lagunas, on fait pareil. Ah la chicane. Oh comment ça va se terminer cette histoire ? On est devant Ricard Rydel. Mais pas devant Tercuni. Et c'est fait. Et c'est une grosse grosse frayeur dans les derniers mètres. Et c'est terminé. Rush finale jusqu'au drapeau Adami pour aller chercher une cinquième place. Et bien là. La dernière chicane. On a été perturbé sur les freins au moment où la Lagunas est partie. Je ne sais pas de qui c'est plateau ou si c'est menu. Et donc on va avoir une victoire. Les pneus sont morts. Là vous venez de le voir. Victoire Renault. John Cleland 2ème. 3ème la 2ème. Lagunas 4ème place pour Tercuni. On est 5ème devant Rydel. Et bien ça c'est un finish qui va valoir très très cher. Au classement général. Oh quel finale ici à Truxton. Alors qu'on avait fait 18ème. Alors de la 3ème manche. Incroyable. Et on avait un grip phénoménal. Le setup de la voiture était parfait. Quasiment on n'a pas eu une seule déroba. Une seule frayeur. Et à l'issue des 12 tours de course. On parvient à faire quelque chose de vraiment sympa. Ah on fait vraiment un gros gros coup de poker au classement. Bien joué. Mais la frayeur de la Laguna qui coupe la chicane. On ne s'y attendait pas du tout. Et ça nous a vraiment perturbé. Et bien on ramène la voiture au box et on fait les comptes. Au classement de cette manche. Et c'est donc à la menu qui s'impose. C'était lui. Le plus véloce aujourd'hui devant John Cland et Jason Plateau. Plateau qui nous a fait une grosse frayeur. Donc dans la dernière chicane. Deux abandons. Matthew Neal et John Binclyph malheureusement. Yann Eward qui s'est retrouvé à un tour. Avec en plus un gros choc. Avec la Volvo. De Ricard Rydel. Au classement général. Et bien c'est quasiment fait pour les Renault. Ça va encore se battre. Mais Jason Plateau et Alain Menuh sont devant. Rydel décroche un petit peu. Mais ça reste encore serré entre les quatre premiers. Thompson est aussi largué derrière Tarquinie. Avec les deux. Les deux Honda Accor. Du côté de notre escarcelle de poids. On s'en sort bien avec plus de 50 unités. Et derrière le Team Dynamics. Reste derrière. Devant l'usine Nissan. Et devant Vauxhall. C'est quand même pas mal. Et bien voilà. Pour cette dernière partie rapide. Dans ce championnat. Puisque maintenant on va s'attaquer. A deux monuments du sport automobile britannique. Le circuit de Brandzach en version Grand Prix. Et ensuite avec le fameux secteur de Dingledale. Cette chicane incroyable. Et ce sera de nuit bien sûr. On se donne rendez-vous. Du côté de Brandzach. Et de la finale du côté de Silverstone. Merci de votre fidélité à cette série. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là. Bon amusement en fiste les amis. Quel que soit. Votre simul favorite. A la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada